bonjour voici la petite qui donne du jour et on y va alors je vais commencer avant de prendre le grand jeu de mademoiselle le normand ici par regarder quel est le mot clé qui va guider la petite séance d'aujourd'hui hop j'ai j'en ai combien là j'en ai un ou deux voilà il y en a plusieurs ils sont collés là j'en ai qu'un on va le garder les autres j'en ai plusieurs voiture il y en a plusieurs hop on va garder alors c'est quoi qui se présente là quand même il ya cette notion de contentement on va garder le contentement quand même parce qu'il s'est présenté à nos up et contentement et puissance bon ben voilà on démarre contentement et puissance je mets ici puissance contentement ils étaient aussi avec voilà contentement tu es un peu collé avec d'autres cartes aussi et puissance on garde cela allez c'est parti qu'est ce que va nous dire aujourd'hui le grand jeu de mademoiselle le normand waouh eh bien oui on peut être dans la puissance quand on retrouve notre notre une unité notre complétude ici tu vois c'est une une étape qui est importante parce que c'est la fusion du principe masculin avec le principe féminin et là on a quelque chose de très intéressant c'est l'équilibre et bien des deux contraires c'est contraire de force contraire des énergies contraires qui sont aussi tellement complémentaires justement parce qu'elles sont contraires et d'abord ça situe en soi et donc c'est cet équilibre entre le faire le masculin et l'être le féminin cerveau gauche analyse stratégie faire des plans passé à l'action le masculin et puis cerveau droit qui lui est relié à l'intuition au ressenti aux émotions aux sensations à ce qui est non visible au féminin dans une relation aussi sentimentale ou une association ici il est vraiment question de ça aussi c'est à dire c'est aussi peut-être s'unir à quelqu'un qui est complémentaire à toi peut-être qui peut être du coup très différent des différents différences et du coup très complémentaire j'aime beaucoup cette carte parce que déjà fait partie du thème du mariage c'est un alchimiste donc on voit que c'est vraiment tout le chemin qu'on peut faire tout chemin qu'on va faire en fait en soi mais aussi avec l'autre également avec autrui et ici on voit qu'il ya déjà plusieurs étapes qui ont déjà eu lieu puisqu'on a eu l'oeuvre au noir avant et l'oeuvre au blanc va se situer après cette étape là qui est capitale elle est importante donc ici c'est aussi j'aime beaucoup parce que c'est également dépasser sa dualité intérieure aussi aller au delà de la dualité des dualités c'est que cette dualité c'est en faire en faire une force en fait elle est transformée elle n'est plus duel parce qu'il ya eu transformation et il ya eu transmutation donc s'il ya une notion de liberté aussi et est-ce que lorsque nous prenons nos responsabilités est-ce que nous lorsque nous sommes 100% responsables de notre vie est ce que nous ne gagnons pas en liberté justement plutôt que de mettre nos responsabilités à l'extérieur sur autrui sur quelqu'un d'autre et d'y voir aussi là de l'insatisfaction est ce qu'il ya pas quelque chose comme ça eh bien ici ça ça se termine et eh bien c'est le moment de se sentir enfin libre et est responsable et ce senti responsable ici c'est plutôt avec joie c'est peut-être aussi que le fait de sentir responsable de prendre ses responsabilités ça ça permet de s'unir en soi donc ne pas mettre la faute sur autrui de prendre ses responsabilités de regarder chez soi ce qui se passe et de regarder le conflit que nous avons à l'intérieur de nous lorsque nous sommes en conflit avec quelqu'un à l'extérieur de quoi nous parle cette relation justement à l'extérieur qu'est ce qu'elle dit de nous à l'intérieur qu'est ce qui se vient en nous qui demande à être être vu être regardé être accueilli avec amour et bien là ça ça se fait et justement tout ce qui était je dirais on passe d'une période de doute à une période de je vais pas dire une période de certitude parce que c'est plus qu'une certitude c'est plutôt à l'intérieur tu sais que c'est ça c'est à dire que tu sais pas comment tu sais mais tu sens que tu sens que c'est ça tu sais c'est comme ça voilà la question elle se pose pas donc c'est vraiment plus qu'une certitude c'est quelque chose qui est profondément ressenti donc en fait tout ce dont tu n'as plus besoin tout ce dont tu n'as plus envie là il ya un gros nettoyage qui se fait et les doutes et les incertitudes n'ont plus lieu d'être non plus ça aussi ça part ça s'est transformé justement en quelque chose de très ancré de très solide moi j'ai vraiment cette notion là voilà et c'est aussi pas du coup d'avoir faire d'avoir fait le tri autour de soi et de s'être accueilli soi même avec ses ombres et avec les ombres et sa lumière en fait donc maintenant il ya quelque chose qui est du coup plus visible parce que juste après cette carte là en fait tu auras l'oeuvre au blanc à l'oeuvre au blanc va arriver l'oeuvre au blanc c'est justement beaucoup plus de clarté et et cette clarté est bien elle elle éclaire tout ce qu'il ya devant et comme tu vois en avançant ce qu'il ya devant bien tu sais où tu vas en fait ça s'éclaire au fur et à mesure que tu que tu marches mais beaucoup plus loin c'est à dire que là c'est c'est ce sont des pas décidés maintenant maintenant les choses elles sont elles sont devenues évidentes voilà autant dans le domaine sentimental affectif que professionnel quel que soit le type de relation dans laquelle tu es mais aussi par rapport aux projets que que tu as envie de mettre en place il ya quelque chose là qui se fait est ce que tu n'as pas déjà ressenti ça ou vécu ça tu peux être en train de marcher ou en train de conduire en train de j'ai pas de prendre ta douche ou de prendre un bain ou alors de jouer avec tes enfants peu importe une situation ou même d'être aux toilettes et il ya quelque chose qui te traverse et tu dis oui c'est ça c'est ça et ça tu remets pas en doute en fait tu sens que c'est ça tu n'y as pas pensé avant parce que c'est le contexte c'était pas dans un contexte de penser à quoi que ce soit ce moment là non tu étais même plutôt détendu tu étais à 100% dans le moment présent et ça te traverse et tu dis oui oui c'est ça tu vois c'est ça c'est c'est pas une certitude c'est quelque chose qui est en fait est bien là c'est ça on te dit qu'en fait c'est le résultat aussi de deux on va dire d'un travail qui a été fait en amont et qui a été fait en profondeur ça peut être des personnes ici qui ont peut-être pu faire des thérapies aussi même des thérapies longues et en fait ça paye et on sait très bien que un travail une psychothérapie ou une psychanalyse on sait très bien que que c'est un ça peut être long et aussi douloureux on passe par des étapes qui sont pas toujours faciles mais ça paye en fait et l'alchimie c'est ça aussi c'est tout ce chemin là et il ya cette notion de ressortir victorieuse ou victorieux justement de ça mais surtout de de ces conflits intérieurs de ces contradictions de ces paradoxes que que l'on a en soi voilà donc là c'était notre alchimiste ici et le 8 de trèfle ici on va te parler les trèfle on parle beaucoup d'un point de vue matériel et donc il ya quelque chose il peut y avoir des préoccupations évidemment financières surtout dans la période dans laquelle nous sommes en ce moment on te dit de vraiment de faire confiance en ce qui te traverse entre l'intuition à ce que ce qui te fait vibrer justement ici ça peut être bon de s'associer à quelqu'un qui tu as confiance et notamment pour les personnes qui ont peut-être commencé quelque chose et qui désirent évoluer grandir ou s'agrandir voilà notamment je pense sur un plan entrepreneurial voilà une attention à bien s'associer justement ça c'est la carte du mariage une association c'est comme un mariage aussi voilà on dit que c'est vraiment le bon moment pour prendre pour prendre des décisions qui 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 c'est maintenant tant à mon petit boubou qui s'est échappé mon bébé qui fait beaucoup de quatre pattes qui va pas tarder à marcher et il a passé la vigilance du papa donc je continue là il ya il ya cette possibilité dont je reviens d'être dans une association collaboration qui peut vraiment apporter et qui sera des durables aussi également voilà alors on pourrait vraiment en dire beaucoup plus faut savoir qu'on a quelque chose quand même qui est très fécond tu vois tu as l'épistyle et les étamines on sait que ce sont des les organes sexuels d'une plante donc c'est aussi ici tu entres dans une période de fertilité vraiment importante tant au niveau encore une fois personnel que professionnel et tu vas récolter le fruit de tes efforts en fait et si tu as une passion balance toi dedans si tu as une passion tu as des dons des talents et bien utilise les en fait parce que c'est cette direction là qui va t'apporter de la joie une joie tu vas pouvoir partager aussi autour de toi et on te dit de profiter des demandes des moments de bonheur à 100% en fait voilà 100% autant c'est en profiter mais en continuant à préparer pour la suite aussi on dit sans s'endormir sur tes lauriers quoi voilà alors je vais terminer avec des petites cartes et bien voilà les questions de légèreté encore aujourd'hui je crois qu'il y a deux jours c'était vraiment cette notion là il y a cette notion de retrouver sa légèreté et bah ouais de se faire confiance et quand en fait on a été accueillir ce qui était difficile en soi on sent aussi plus légère plus léger bien évidemment alors le tarot essentiel nous parle de quoi et ben voilà la métamorphose mais on a quelque chose qui est voici à l'envers pourquoi parce que pour moi bel et c'est on a quelque chose qui se termine là aussi on a quelque chose qui est vraiment en train de la métamorphose c'est l'arcane 13 dans le tarot de marseille donc c'est une mort pour une renaissance c'est veut dire que quelque part la renaissance la renaissance elle est pas loin cette renaissance là elle est pas loin elle sera pas loin à venir donc je vais la mettre là c'est c'est aussi peut-être mourir à soi même mourir à soi même hein cette notion là et du coup ça donne beaucoup de beaucoup d'espérance parce que en fait c'est mourir à soi même et puis naître en fait c'est pour moi ça me fait penser à la chrysalide c'est à dire que tu sais le comment dire le papillon enfin non pas le papillon la chenille dans la chrysalide quand elle sort de son cocon et elle doit déployer alors la chenille se transforme en papillon donc elle est devenue papillon elle va commencer à sortir justement de son cocon et va devoir déployer ses ailes et en fait sortir du cocon c'est comme une comme une naissance la naissance voilà si on n'a pas la péridurale on sent on sent passer le bébé et c'est quelque chose de fort d'intenses et là le papillon va devoir sortir du cocon déployer ses ailes je sais pas si tu as déjà vu ça mais moi j'ai déjà vu un justement un cocon s'ouvrir et puis un papillon sortir on voit que c'est c'est difficile que ça doit être douloureux pour lui et là il s'agit de ça et en plus il va aller vers quelque chose de complètement inconnue et là quand elle a l'envers c'est cette notion là c'est cette notion de sortir du connu donc sortir du connu du coup c'est aussi aller vers ta puissance et on te dit de vraiment profiter de ce qui se passe maintenant d'être dans ce contentement là aussi c'est ce qui va beaucoup pédé et là il est question de retrouver sa puissance aussi et voilà je reviens vers la métamorphose comme ça qui qui est à l'envers l'arcane 13 c'est un vrai bouleversement aussi il ya quelque chose qui peut complètement aussi on avait d'ailleurs ici un alchimiste qui peut complètement se dissoudre donc ça peut être très douloureux on sait que c'est pour quelque chose de bon derrière pour une belle évolution pour vraiment être dans sa complétude sentir bien et aller vers sa réalisation puisque au bout de ces étapes après l'oeuvre au blanc et bien mettre de la lumière et dans la lumière et bien c'est avoir des déclics des prises de conscience qui font grandir et bien tu as l'aboutissement la réalisation et donc je termine ici avec encore la grâce on a encore avec la grâce toute cette semaine la vibration de culpabilité de remords t'entrave reçois cette faveur aimante du ciel elle apaisent ton coeur libère ton histoire il dépose toute sa lumière merci à toi merci pour ton écoute on se retrouve demain